Coucou mes petits bouchons, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau Tell Me Wine Live consacré aux foires aux vins. On va continuer à dérouler notre dossier sur les foires aux vins. Aujourd'hui ça va être sur les foires aux vins sur internet. Alors pourquoi sur internet ? Eh bien parce que les enseignes n'ont pas encore tout à fait commencé à lancer leurs foires aux vins. Il y en a quelques-unes qui l'ont fait. Mais le gros va venir certainement la semaine prochaine. Et je dirais que les foires aux vins ce n'est pas uniquement dans la grande distribution. C'est également chez Vocabist, ne l'oubliez pas. Et puis également sur internet. Alors il y en a une quand même, juste pour faire une petite parenthèse sur les foires aux vins dans la grande distribution. Il y en a une qui a lancé là notamment, c'est Lidl, j'ai reçu le catalogue. Franchement ce n'est pas digne d'intérêt du tout. Ce n'est pas la peine de vous précipiter à courir chez Lidl parce que franchement il n'y a pas grand chose d'intéressant. Alors si on trouve des... si vous cherchez vraiment des prix ultra bas, alors là ça c'est top. Vous avez des vins à 1,59€. Et oui, qui dit mieux 1,59€ ? Il y en a une flopée à 2,19€. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans ? Là je ne sais pas. Je m'interroge. C'est assez surprenant. Une fois que vous avez mis le bouchon, l'étiquette, le verre et tout, et tout, et tout. Comme on disait la semaine dernière, eh bien il ne doit pas rester grand chose pour le producteur. Donc fuyez ces offres là. Vous qui me suivez, vous êtes amateur de bon vin. Encore une fois. Et aujourd'hui on va parler de bon vin. Voilà. J'espère que vous êtes chauds. Moi c'est mon cas. Bah écoutez, n'hésitez pas encore une fois à partager, à liker ce live. Ça peut vraiment intéresser vos amis. Ok. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on commence. Alors, comme on le disait, voilà, les foires au vin sur internet, ça ne date pas d'hier. Depuis un certain temps déjà, depuis déjà plusieurs années, l'offre est assez variée. Il y a beaucoup de sites en fait. Il y a 350 sites de répertoriés en France à l'heure actuelle. Sur ces 350 sites là, il y a plein de petits sites. Énormément de petits sites dont moi j'en avais lancé un. Il y a quelques années, j'ai fait partie de ces petits acteurs de la vente de vin sur internet. À côté de ces petits sites internet, il y a des grosses machines. Là, l'opposé. Alors, les grosses machines, c'est principalement des vendeurs d'électroménagers, des vendeurs de fringues. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas vous citer les sites. Ce n'est pas des foires au vin dignes d'intérêt à mon sens. Non, non. Là, aujourd'hui, on va se concentrer sur des foires au vin qui sont pointus. Là, on va pouvoir vraiment trouver des choses vraiment intéressantes, à des prix intéressants. Encore une fois, j'ai fait une sélection de trois sites qui me paraissent vraiment intéressants, sur lesquels je vais de temps en temps. En fait, ma priorité pour l'achat de vin, c'est les cavistes. Les cavistes notamment indépendants. Et puis, quand je ne trouve pas ce que je veux, c'est vrai qu'internet pour ça, c'est assez pratique. Quand on veut quelque chose d'assez précis, eh bien, Internet le permet. Et j'ai trois, enfin, j'en ai plusieurs des sites sur lesquels je vais, mais il y en a trois que j'aime bien. On va parler, dans un premier temps, de Châteaunette. Châteaunette.com Alors, pourquoi Châteaunette.com ? En fait, à la base, ils ont des magasins sur Paris. Il y a deux magasins, je crois, sur Paris. Donc, c'était vraiment des cavistes. Et puis, tout ça, c'est adossé à un négociant bordelais. Et ils ont une sélection, en fait, que je trouve vraiment très intéressante. Alors, il y a beaucoup de Bordeaux, parce qu'ils sont bordelais, bien évidemment. Mais au-delà du Bordeaux, ils vont vraiment chercher, dans plein de petites appellations, ils vont chercher le meilleur de l'appellation. Et ça, c'est pas mal du tout, à des prix qui sont vraiment intéressants. Alors, du coup, en plus, ma sélection, là, pour Châteaunette, je suis vraiment... Voilà, je vais vous emmener, on va sortir des sentiers battus, là. Je vous prends par la main et puis on y va. Alors, certains d'entre vous vont connaître les vignerons, peut-être, que je propose, parce que ce sont vraiment des références dans la rappellation. Mais vu que c'est des appellations toutes petites, peut-être que vous n'ayez pas encore intéressé. Et c'est le moment. Allez, on va sortir des sentiers battus tout de suite. C'est parti, on y va. Allez, suivez-moi. Alors, on va commencer déjà. Donc, sur Châteaunette, j'ai sélectionné la Folle Noire d'en bas. La Folle Noire d'en bas, c'est un vin que j'aime beaucoup. C'est fait du côté de Fronton. C'est le domaine Le Rock qui produit ce vin. Alors, Fronton est du côté de Montauban, dans le sud-ouest. Et il y a plusieurs cépages à Fronton. Mais il y en a un, surtout, qui est très intéressant. C'est la négrette. C'est vraiment ce qui fait l'identité du Fronton. C'est la négrette. Des vins avec des arômes de fruits noirs. Ouais, de la mûre, notamment. Mais aussi des épices. Moi, j'aime bien ce petit côté poivré qu'on peut avoir avec la négrette. Et ça, c'est super intéressant. J'aime beaucoup. Alors, la Folle Noire d'en bas. C'est un vin de canaille, quoi. C'est vraiment, là, on sort des sentiers battus. Là, ce n'est pas du tout formaté. Et vous allez voir, c'est très, très sympa, ça. C'est des vins de Baravin, également. Voilà. Moi, je trouve que ça se prête bien à Baravin. Ça se prête bien à la découverte. Le Domaine Le Rock, entre parenthèses. Ils font une autre cuvée que j'aime beaucoup, que je présente de temps en temps en dégustation. C'est la cuvée Don Quichotte. Alors, voilà. C'est celle-ci. Don Quichotte. Et ça, c'est vraiment très, 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 très bon. Et ça ne vaut pas grand-chose. Là, regardez. Là, on est sur 7,95 euros. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Oui, vous ne voyez peut-être pas très bien. Regardez. Tac. On est sur 7,95 euros. Le prix, bon, ben voilà. Ce n'est pas... Voilà. On ne se ruine pas, quoi. Au lieu de 9,90 euros. Bon. Donc, voilà. Première belle à faire la resuive. Ensuite, on va rester dans le sud-ouest avec les vins d'Eliane D'Aros. Eliane D'Aros, voilà. C'est la star des côtes du Marmandais. Bon. D'un autre côté, il n'y a que lui. En gros, à côté de ça, c'est vraiment... Voilà. Ce n'est pas forcément une des grands vins. Par contre, Eliane D'Aros, vraiment, là, on est dans du haut niveau. Ça, c'est sa cuvée, je dirais, d'entrée de gamme. Ça s'appelle Le vin est une fête. On est sur le millésime 2016. Et là, c'est sympa parce que c'est pareil. On a des... Voilà. On a des... Des cépages... Des cépages qu'on ne connaît pas forcément. Enfin, qu'on n'a pas l'habitude, en tout cas, de déguster. La bourriou, le faire servadou. Voilà. C'est sympa, ça. Ça, c'est bon. Et puis, en plus, le nom est sympa, quoi. Moi, j'aime bien Le vin est une fête. Mais oui, c'est vrai. Le vin est une fête. Ça vaut 9,90 euros chez Châteaunette. C'est quand même plutôt sympa, quoi. Au lieu de 11,90 euros, ça, vous pouvez tester. Vraiment, les yeux fermés. Ça fait glou-glou, ça. Vraiment. Une fois que la bouteille, elle est débouchée, il ne va pas en rester beaucoup, je peux vous le dire. Et très rapidement. C'est très bon. Ensuite, je vous emmène dans la vallée du Rhône, avec une référence, François Villard, le domaine François Villard. Là, l'idée, c'était de vous emmener vers une appellation, effectivement, qui est assez peu connue dans la vallée du Rhône. C'est Saint-Péret. Alors, on connaît beaucoup dans le coin les Saint-Joseph, Hermitage, Croix-Hermitage, en blanc. Là, on est dans le nord de la vallée du Rhône, au sud de Lyon, vers Vienne. Et voilà, Saint-Péret, découverte vraiment très sympa, si vous ne connaissez pas. Et là, on est sur une référence, vraiment François Villard. Il est très connu pour ses Saint-Joseph. Mais alors, voilà, il fait un très beau Saint-Péret. Alors là, on monte un petit peu en prix. C'est 18,50. Mais vraiment, pour la qualité de ce vin, c'est vraiment très sympa. Voilà pour Châteaunette. Je vous ai 3 vins. Vous pouvez vraiment aller dans le catalogue. Vous allez voir, enfin, sur Internet, vous allez voir, il y a pas mal d'autres bonnes affaires. Et puis, à la limite, vu que la sélection est bien faite, du coup, laissez-vous tenter par ce qui vous chante, parce que c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai sélectionné un autre site que j'aime bien. C'est Idealwine.com. Alors, pourquoi Idealwine ? Parce que, alors, ils sont connus, en fait, pour leur site, pour leur vente aux enchères. C'est un site de vente aux enchères. Mais là, pour la foire aux vins, je trouve qu'ils se démarquent en présentant pas mal de vins qui sont à maturité. Et ça, bon, personnellement, moi, ça m'intéresse vraiment parce que dans les dégustations que je propose, j'aime bien mettre des vins qui sont prêts à boire. Parce que sinon, c'est vrai que la plupart du temps, on trouve des millésimes, voilà, 2015, 2016, 2014. Alors, là, vous allez avoir pas mal de vins qui sont à boire. Il y en a d'autres, des millésimes raisons, mais il y a pas mal de vins matures. C'est ça qui m'a intéressé également sur ce site. Alors, la première sélection, là, pareil, alors, on va sortir des centibatis. Oui, non, vous allez dire, parce que c'est un Bordeaux. Mais c'est un Bordeaux, mais une appellation également qu'on ne connaît vraiment, qui est peu connue. C'est Sainte-Foy. Et on est sur, pareil, une référence sur cette appellation, c'est le château Ostance-Piquant en 2009. Et ça, c'est très sympa, quoi. Vraiment, on a le... Ça vaut pas grand-chose, quoi. Enfin, 14,90€ pour un très bon Bordeaux. On est sur un très, très bon millésime 2009. Ça, c'est prêt à boire, quoi, vraiment. Et puis, vous avez de la garde. Derrière, ça, ça va encore se conserver encore quelques années sans problème parce qu'un excellent millésime 2009. Grosso modo, Sainte-Foy, c'est... En gros, on est aux confins de la Dordogne, quoi. On est sur la rive droite, comme on dit de Bordeaux. Une bonne proportion de Merlot. Et ça, c'est vraiment très sympa. Je vous recommande. Ensuite, alors, là, je vous propose un ermitage de chez GIGAL. GIGAL qui est un négociant... Voilà, vous connaissez certainement GIGAL. Très, très connu. Là, l'intérêt, c'est qu'on a vraiment... Je vous propose un ermitage 2006 à 27,90€. Et franchement, ça, c'est une belle affaire. Une très, très belle affaire. Au lieu de... Voilà, 35. Je trouve que là, il y a un bon prix. C'est un excellent vin. Ça, vraiment excellent. Alors, voilà, c'est un vin. Il y a du corps. Il y a vraiment... Il y a également de la puissance. Il y a plein de choses à faire au niveau gastronomique avec ça. Et avec ce vin, c'est vraiment... Voilà, ça, c'est une belle... Je trouve une très, très belle affaire. Si vous aimez les vins blancs sudistes. OK ? Ensuite, autre vin... Alors là, on va partir. On va sortir de France. J'ai voulu également vous proposer un vin étranger. Et un domaine que j'adore. C'est le domaine Felton Road en Nouvelle-Zélande. Alors là, vous savez, ils font des purs bijoux. Ils font leur vin en biodynamie. Déjà, tout le vignoble est en biodynamie. Et alors, c'est... Mais là, on est sur un Pinot Noir. Croyez-moi, si vous aimez le Pinot Noir, mais c'est de toute beauté. C'est un travail magnifique. Ça, vous pouvez mettre ça en parallèle d'un très bon Bourgogne. Vous vous faites déguster ça à l'aveugle, voilà, aux copains amateurs de vin. Parce que là, vous allez voir, vous allez en surprendre plus d'un. Ça va rivaliser, je vous dis, avec pas mal de très bons Bourgognes. Alors là, bon, c'est un 2016, donc il faut le faire vieillir un petit peu. Mais vraiment, allez-y. Alors, ça vaut 35 euros. Clairement, là, on monte en gamme. Mais encore une fois, un très, très joli Pinot Noir. Voilà pour Idalouane. Et ensuite, là, je vais vous laisser un petit peu faire votre marché sur un site que j'aime beaucoup. Là, par contre, c'est un plus petit site. C'est samedi, samedi 20. Samedi 20, voilà, j'ai découvert ça il y a quoi ? Il y a, je ne sais pas, un an, un an et demi. Et je trouve que vraiment, il bosse super bien. La sélection est plus restreinte, beaucoup plus restreinte. Mais alors, très, très belle sélection. Notamment, si vous aimez le Bourgogne ou les vins du Rhône, vous allez être servis. Parce que là, vraiment, ils ont accès, en fait, à des très, très bons vignerons. Et en plus, le service client est très, très agréable, très, vraiment aux petits soins, quoi. Ils sont vraiment, et je trouve que c'est vraiment très sympa. Alors là, vous n'aurez pas de prix barré. Il fonctionne, en fait, la foire au vin de samedi 20, là, en fait, il fonctionne avec des remises. Voilà, on collecte 10% sur une cagnotte. Alors, on pourrait dire, ouais, bon, la cagnotte, mais qu'est-ce que je vais en faire ? En fait, moi, je trouve que j'ai, voilà, j'ai pris des petites habitudes sur ce site, et finalement, la cagnotte, c'est plutôt sympa. Il y en a vite fait de prendre des habitudes sur ce site, parce qu'encore une fois, il est vraiment très, très bien, très, très bien foutu, et l'offre très pointue et pertinente. Donc là, je vais vous laisser faire, sur samedi 20, vraiment faire votre petit marché. Je n'ai pas forcément grand-chose à vous recommander, parce que tout est recommandable, quoi. Donc là-dessus, allez-y, voilà. Si vous ne connaissez pas ce site, foncez, c'est vraiment très, très sympa. Écoutez, voilà pour cette sélection. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Tell Me Why in live. On va se retrouver dans 15 jours. Et là, dans 15 jours, je vais vous proposer un autre, un programme autour des médailles. Voilà, faut-il faire confiance aux médailles ? Voilà, il y en a pas mal en foire au vin, également. Et puis, je vais vous donner, voilà, une application qui va vous permettre, vraiment, également, de vous faciliter la vie dans vos achats, notamment en grande distrib, là où on a peu de conseils. En tout cas, il y en a en foire au vin, de temps en temps. Mais le reste de l'année, il y a peu de conseils. Et je vais vous donner, voilà, une appli qui va vous faciliter vos achats. Et puis, enfin, toujours programmer la conférence en ligne que je vais donner le 28 septembre sur comment progresser rapidement dans votre connaissance du vin. Là, j'ai vraiment mis mon point, voilà, une méthode qui va vraiment vous permettre de bien progresser rapidement, de façon ludique en plus. Et ça, c'est sur inscription, hein. Ça va remplacer le Tell Me Wine Live du 28 septembre à 13h. Mais voilà, j'ai un contenu qui est particulier. Je veux que ça reste, voilà, entre nous. Il faut vraiment être intéressé. Et voilà, c'est pour ça que je le fais sur inscription. Allez immédiatement sur cette page, tellmewinelive.fr slash inscription. Et vous aurez, voilà, vous aurez votre formulaire d'inscription. Il y en a pour 30 secondes. Et puis ensuite, on se retrouvera, donc, le 28 septembre pour cette conférence en ligne. Écoutez, voilà mes petits bouchons. Voilà ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Portez-vous bien. Et puis, n'oubliez pas, la vie, non pas la vin, mais la vie est trop courte pour boire du mauvais vin. Alors, allez-y, faites-vous plaisir avec modération. Mais voilà, allez-y. Allez, salut mes petits bouchons.